Musique Beaucoup de partage, on s'entendait bien, on travaillait ensemble, et puis on a aussi fait beaucoup de soirées ensemble. C'était sympa. Il y avait vraiment une solidarité sur l'ensemble de la classe, et donc ça donnait vraiment une bonne ambiance. On travaillait ensemble, on s'aidait, on se donnait des clés, on se donnait des infos, on se faisait tourner des mails. C'est moi, être une classe de 17, ça permet également d'avoir une super ambiance pendant 3 ans, avoir une cohésion et d'être un groupe uni. On était une promo, on s'est soutenus. Moi j'étais délégué, et il y a quelques fois où j'étais un petit peu au clash avec les T2I, et j'étais soutenu, donc ça c'est appréciable. Les fois on s'est en train d'aider à réviser, etc. Voilà, ça c'est quelque chose que je n'ai pas cogné à l'UIT, et je pense qu'il ne se connaît pas dans toutes les écoles non plus. On était une petite bande, et du coup ça a très bien fonctionné. C'était vraiment une très très bonne ambiance, c'était chouette. C'était moins fêtard qu'à l'UIT. L'IT2I Pays de la Loire met beaucoup l'accent sur ce module Dimensions Humaines. Donc c'est vrai qu'à la base, ça ne me plaisait pas tant que ça, et c'est vraiment des matières que j'ai appris à aimer, et j'ai beaucoup appris de cet enseignement-là. Les SCAT, où effectivement au début on arrive, on dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ? » et en fait « moi je vais devenir ingénieur, je ne vais pas devenir manager ». Je ne m'attendais pas forcément à ça, je pensais avoir plus de modules scientifiques, ça c'est quelque chose, je m'en suis rendu compte en première année, je pensais avoir plus de méca théorique et d'autres matières scientifiques, mais finalement les modules qui ont été faits à la place de ces modules scientifiques ont été très très enrichissants et me servent aujourd'hui dans mon cadre professionnel. De ces trois ans, j'ai appris énormément de choses, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit d'un point de vue management ou organisationnel. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé lors de mon projet de fin d'études et qui m'aidera tout au long de ma carrière professionnelle. Au niveau du contenu pédagogique, c'est vrai qu'il y avait un petit écart entre ce qu'on voyait à l'école et en entreprise, mais ça m'a permis d'avoir une complémentarité justement. À l'école, tous les modules vraiment scientifiques, comme la mécanique, les maths ou la résistance des matériaux, je ne l'ai pas trop utilisés, mais ça reste quand même pour moi un savoir pour mes jobs futurs, j'ai un acquis qui est indéniable. Après, on a également eu des modules qui s'apparentaient plus à mon activité professionnelle, la maintenance, la qualité. Ça par contre, c'est vrai que ça a été un vrai atout. J'ai pu apporter en entreprise des savoirs nouveaux, puis une idée de nouvelles de différentes méthodes. Donc ça, ça a été vraiment un atout. Ça a permis d'être assez complémentaire sur ce sujet-là. Ça colle quand même très bien avec la vie en entreprise, car on est quand même souvent mis en situation de projet qui pourrait être réel en entreprise. Très vite, un bon échange s'installait, une très bonne ambiance avec l'équipe pédagogique. Ce n'était pas une relation de prof à élève, mais plutôt une relation d'égal à égal et de professionnel à professionnel. C'est une formation qui m'a bien plu, qui m'a permis de découvrir d'autres choses et vraiment qui a su répondre à mes attentes, même les attentes que je n'avais pas au départ en intégrant la formation. Ce sont des personnes qui interviennent également en entreprise et qui ont des exemples concrets et applicables au quotidien. Donc ça, ça a été vraiment le point fort de l'IT2i dans la formation. Que du positif dans cette formation. Le stage à l'étranger, c'est vrai que c'est un vrai challenge personnel parce qu'on part trois mois seul dans un pays qui ne nous est pas connu. Cela dit, c'est une réelle aventure positive parce qu'on rencontre des gens, on apprend sur soi-même et c'est vraiment très intéressant. Ce stage, c'était vraiment le meilleur souvenir, je pense, de mes trois ans. J'ai rencontré des gens formidables avec qui je suis toujours en contact. Cela m'a surtout permis de découvrir une autre culture que la culture française. J'ai réussi à trouver un stage au Japon et donc ça a été pour moi l'occasion d'aller dans un pays que je voulais voir depuis plus de dix ans. Donc ça a été une sacrée expérience. Mes trois mois se sont passés magnifiquement bien. L'Australie est un pays splendide. À l'autre bout du monde, c'était fantastique. J'ai eu la chance de la faire dans la société SDMO. C'était basé à Miami. Donc la destination était déjà plutôt agréable. Ensuite, la particularité de Miami, c'est que c'est proche de l'Amérique du Sud. Et donc du coup, il y avait énormément de personnes qui parlaient espagnol. Donc ça, ça a été une réelle surprise sur place. Et donc du coup, j'ai dû revoir rapidement mon espagnol pour pouvoir communiquer même avec les personnes dans l'entreprise. Donc ça a été trois mois plutôt enrichissant. Ça a été surtout des bières et du travail. L'Allemagne, quoi. Enfin, c'est vivre un peu une parenthèse pendant son apprentissage. C'est vraiment super sympa. C'est vrai qu'au début, je ne connaissais pas un seul mot d'allemand. Et puis bon, par la suite, en fait, on a commencé à discuter en anglais. Ça a permis justement d'améliorer mon anglais. Et puis avec le temps, j'ai appris quelques expressions sympathiques. Autant d'un point de vue technique que d'un point de vue un peu plus familière. L'entreprise Wabtech, c'est une entreprise qui fait de la maintenance ferroviaire. C'est à Kilmarnock, donc au sud de Glasgow. Ce que j'ai retenu, c'est l'ouverture du peuple écossais, en fait. Et j'ai découvert aussi une autre façon de concevoir le travail, du coup, parce qu'ils sont très attachés aux relations entre eux dans l'entreprise, plus qu'aux relations hiérarchiques, en fait. Mais la langue, ce qui est vraiment important dans un stage à l'étranger, c'est de savoir qu'on est capable, en fait. Parce que je n'ai pas progressé techniquement en anglais. Je n'ai pas appris plus de grammaire ou quoi que ce soit. Par contre, une fois qu'on est dedans, on est obligé de s'y mettre. Et c'est là qu'après, je me suis rendu compte que ce n'était pas si compliqué que ça, quoi. C'était vraiment génial. Gros, gros, très, très bon souvenir. Je pense que je m'en souviendrai pendant de longues années. Alors, l'apprentissage, on imagine ça comme quelque chose d'idéal, où les apprentis sont payés pour faire leurs études, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Et je ne pensais pas que la formation Maîtrise des énergies allait autant m'intéresser, mais je ne pensais pas non plus que ça allait être aussi dur, physiquement et mentalement, même parfois. Il y a eu beaucoup de périodes de stress, notamment pour les mémoires à rendre en troisième année. La charte de travail était quand même assez importante. C'est vrai que j'avais envie d'avoir des bonnes notes et j'avais envie d'être quand même à un bon niveau. Donc, j'ai mis les moyens pour y arriver. Donc, c'est vrai que ça demande une organisation au niveau du travail. C'était un rythme à prendre. Ce que je retiens vraiment comme grande fierté, c'est d'avoir survécu à l'ENSAM, parce que les quelques mois passés à Angers ont été durs, autant sur le travail que sur la vie personnelle, parce que c'était se lever très tôt le matin, c'était rentrer très tard le soir, c'était travailler tous les soirs pour préparer les comptes-rendus de TP, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose qui a été difficile pour pas mal de monde, mais une fois que c'est terminé, après, c'est un vrai soulagement. La méca, quand même, c'était vraiment, vraiment, vraiment très dur. Vraiment, vraiment très dur, parce que vu les heures qu'on a bossées, finalement, on va avoir un 5 ou un 6. Je suis très contente. Je suis très contente de mes trois années dans l'entreprise, très bonne ambiance. Tous mes travaux se sont menés à terme dans de très bonnes conditions. J'ai obtenu des bons résultats, donc super, super alternance. J'étais peut-être l'apprenti, il me charriait là-dessus, mais je restais un collègue à part entière qui était, on va dire, actif dans les projets. On venait me voir pour me poser des questions, on n'allait pas tout le temps, forcément, voir le responsable ou des choses comme ça. Et du fait que, justement, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, ça m'a beaucoup aidé pour m'intégrer au niveau de mes collègues de travail. Donc, sachant qu'on travaille, on boit un café, on travaille, on boit un café. Je me suis aperçu, justement, qu'à travers la pause café, c'était l'endroit où on pouvait récupérer plein d'informations, que ce soit d'un point de vue technique ou sur les projets, et que bien maîtriser cette arme-là était vraiment importante pendant ces trois ans. Mon tuteur m'a énormément poussé, je l'en suis complètement reconnaissant parce que je pense que je n'aurais pas réussi de la même façon s'il n'avait pas été là. Quand je repense à moi il y a trois ans, j'ai pris de la rigueur quand même. Ce n'était pas la même chose. Ça fait évoluer, très clairement, et dans le bon sens. Donc, quelque part, j'en ressors grandie de cette expérience et je sais maintenant que tout n'est pas beau et rose dans le monde de l'entreprise. Alors moi, si je devais prendre du recul face à cette formation, je dirais qu'elle a été extrêmement bénéfique. Je me rends compte de l'évolution personnelle que j'ai eue au cours de ces trois ans. Quand je suis arrivée, j'étais un petit peu timide, je n'arrivais pas forcément à m'exprimer en public. Et je n'avais pas forcément confiance en moi quand on me confiait des travaux vraiment au boulot. Et là, l'évolution en trois ans a été radicale. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi. Je sais où je vais, je sais ce que je veux. J'arrive à parler à mes interlocuteurs sans aucun problème. Aujourd'hui, je me sens prête à manager des personnes. Cela dit, c'est un travail au quotidien et qui s'apprend vraiment sur le tas et qui est vraiment applicable à des équipes particulières. Ce n'est jamais la même chose. Ce n'est pas une science exacte. J'ai appris à prendre des responsabilités et à consulter aussi les gens qui avaient autour de moi dans la promo. Et on a réussi à se faire entendre pas mal de fois, du moins. Là-dessus, j'ai beaucoup mûri. Ce n'était peut-être pas la mission première de l'IT2i, mais moi, ça m'a fait mûrir en tout cas. Et j'ai appris ça. J'ai appris à mesurer mes propos aussi dans certains cas, à les peser un peu plus. Et on se rend compte que quand on justifie ses dires et ses choix, tout s'entend. Alors, ma vision de l'ingénieur a évolué tout simplement par le fait qu'à la base, je voyais ça vraiment un poste très technique. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des possibilités plus axées en management. En effet, quand on est embauché en entreprise en Bac plus 5, on est à la fois disposé à être disponible, à avoir des capacités techniques, mais également à manager des personnes dès la sortie de l'école. Je me suis aperçu que l'ingénieur, ce n'était pas forcément quelqu'un de technique. Ça peut être surtout quelqu'un qui va être sur la partie management, organisationnelle, financière, et qui va surtout prendre du recul par rapport au projet. C'est-à-dire que le jour où on effectue quelque chose, il faut savoir se poser les bonnes questions et des fois revenir plusieurs fois sur des choix effectués pour savoir si justement c'est le bon choix. Je pensais plus qu'un ingénieur, c'était au début faire des conceptions, puis c'est tout. J'ai aussi aperçu que par la suite, c'était bien plus que ça. Je savais juste que c'était un poste à plus de responsabilité qu'un technicien, avec plus de liberté surtout, c'est ça qui m'intéressait. Moi en l'occurrence, en méthode industrie, c'est dans une boîte de taille intermédiaire comme PCM, on a beaucoup de liberté. On a vraiment de la rédaction du cahier des charges à la réalisation du produit. Et ça, c'est génial. Et ça se confirme justement dans le poste que j'ai décroché. C'est pareil, j'ai toutes les cartes en main et on confie le budget, on me fait confiance. Mon entreprise va me faire signer un contrat pour prolonger l'expérience en CDI. Mon apprentissage a dû se terminer le 26 septembre, mais le 29, j'avais déjà un nouveau travail. J'ai trouvé un CDI dans l'entreprise SPI. Et moi, je suis chargée de la fiabilité des outillages sur le site d'Airbus à Bouguenay. Aujourd'hui, l'entreprise qui m'a eu pendant mon apprentissage m'a fait une proposition de CDI que j'ai acceptée. Depuis le 1er octobre, je suis ingénieur en CDI chez eux. Je n'ai pas eu un jour de chômage pour le moment, après la fin de mon contrat d'apprentissage. À l'issue de ces trois ans d'apprentissage, j'ai un diplôme à la clé, mais également un CDI. J'ai fini par décrocher un CDD sur un projet, je pense, qui est assez inespéré pour un jeune diplômé. Donc, ma plus grande fierté, c'est d'avoir convaincu mon entreprise. Ils apportent, je dirais, de la gaieté, il faut être clair aussi, de la spontanéité. Éventuellement, ils posent des questions qui peuvent soit déstabiliser, soit dire, ben oui, tiens, ils ont raison, pourquoi on a fait comme ça, alors qu'il y a peut-être autrement à faire. Donc, un regard neuf, innovateur même, quelque part. Le plus gros apport sur ces dix dernières années de nos apprentis, c'est le fait qu'ils n'ont pas de mauvaises habitudes. Ils arrivent avec leur œil de scolaires, de jeunes. Ils ont une formation sur les axes du droit du travail, sur les axes de la sécurité, qui colle complètement aux attentes d'aujourd'hui. Et ils nous amènent au quotidien un œil neuf et nous permettent de progresser sur ces champs-là. Un apprenti, je pense que c'est, déjà, c'est de la jeunesse, quoi. Donc, c'est du dynamisme, ça nous fait rester jeunes, ça nous fait poser des questions, ça nous remet en cause aussi. L'apprenti apporte ses compétences acquises préalablement, et puis également toutes celles qu'il va acquérir au cours de sa formation, pendant les phases d'enseignement théorique. Il va apporter également un regard neuf, il va apporter sa jeunesse, sa curiosité. Une première année de découverte de l'entreprise avec le pilotage d'un maître d'apprentissage, le responsable de travaux. Et puis, une deuxième et troisième année où ils rentrent dans le dur de la conduite de travaux et la conduite de projets. Ça nous paraît une méthode satisfaisante, puisque ça leur permet, en première année, de découvrir l'entreprise et d'acquérir la maturité suffisante pour, en dernière année, être capable de conduire un projet d'envergure. Dans la deuxième année, ils ont pris un peu plus de hauteur, un peu plus de responsabilité. J'étais un peu plus en retrait, tout en les accompagnant sur des thènes un peu plus denses. Et puis, pour finir, dans la dernière année, ils avaient une autonomie très large, avec un cadrage de début et en milieu, pendant le parcours. Mais grosso modo, ce qu'ils nous ont rendus est quelque chose de très, très abouti et de très utile pour la société. Il poursuit, je dirais, un cheminement de trois ans avec beaucoup d'accompagnement la première année. Et puis, un accompagnement qui ne disparaît pas, mais modulé au fil des années pour arriver à un niveau d'autonomie maximum en dernière année. L'objectif étant qu'ils sortent de chez nous avec, je dirais, les réelles compétences d'un ingénieur et l'autonomie que doit avoir un ingénieur dans sa vie professionnelle future. La pertinence d'être autonome dans la dernière année donne aussi la pertinence d'après d'être un ingénieur et de savoir après prendre du recul par rapport à ça parce qu'on était en autonomie. On les voit évoluer au fur et à mesure. On les voit prendre de l'aisance. On les voit chacun à sa manière, à une évolution particulière. Et je pense qu'eux, ils ne se voient pas évoluer en plus. On reçoit des étudiants et on recrute des adultes. En première année, des jeunes scolaires qui n'ont connu que l'école et qui découvrent l'entreprise. Leur maturité doit se développer dans ces trois années. Notre challenge, c'est aussi de leur apporter tous les ans un grand projet à pouvoir suivre en fonction de leur qualité et de leurs compétences. Musique 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 Musique